Le journal de KingFM, The Morning King, bonjour Joyce. Bonjour Fatime. Comment tu vas ? Un peu fatiguée mais ça va, j'ai la pêche, c'est bon, c'est vitaminé. D'accord, c'est vitaminé. Tout de suite ton magnéto avec le métier du jour, pigiste, études, exécution, salaire. Métier par jour. Le pigiste est un journaliste qui travaille à la pige. Cela veut dire qu'il est rémunéré à l'article, au reportage ou à la photo. C'est le plus souvent un journaliste débutant. Il n'est pas salarié d'un organe de presse particulier. Le pigiste propose à différents médias des sujets d'articles à traiter pour lesquels il sera rémunéré. Il peut travailler pour un journal ou une agence de presse, soit régulièrement, soit à titre occasionnel, sur tout support. Papier, web, radio et télé. Extrêmement adaptable, il doit, à chaque fois qu'il écrit pour une rédaction différente, se couler dans le moule éditorial. C'est un journal en question pour rédiger dans l'esprit désiré, en un minimum de temps. Il remet des articles comportant un nombre précis de signes pour ce qui concerne la presse écrite ou internet. Rompu à ce type d'exercice, il doit en outre s'organiser de façon à ne pas manquer de travail, sans pour autant être submergé par sa tâche. Gérer le flux des commandes pour équilibrer ses revenus n'est pas toujours évident. Le pigiste peut donc être spécialisé dans un secteur de... 8h54, ça a coupé, mais c'est pas grave. Joyce, tu reprends le relais par rapport au pigiste. Au moins, il y a eu un ensemble, tu as bien expliqué, dans ton magnéto. Voilà, comme on l'a dit, le pigiste, à la base, c'est un journaliste. Sauf que c'est pas un journaliste qui travaille pour une presse particulière. C'est pas un journaliste qui est employé dans une presse, dans une radio, dans une télé. C'est un journaliste qui travaille à la pige. C'est-à-dire qu'il écrit des articles, il peut soit les vendre à des radios, à des télés ou à des presses, soit il peut être sollicité par ses presses, ses radios, ses télés-là, parce qu'il a une plume peut-être qui est appréciée, ou alors parce qu'il a... Il travaille en freelance. Voilà, il travaille en freelance. Donc quand on a besoin, par exemple, de chroniqueurs, généralement c'est des chroniqueurs ou alors des artistes, des... Des quoi ? Des journalistes du terrain. Pas des artistes, des journalistes, je voulais dire. Des journalistes, je voulais dire. Parce qu'ils peuvent être à la fois... Ils peuvent travailler dans la politique, ils peuvent être spécialisés dans l'économie, la science, la littérature, les spectacles, le sport, l'agriculture. En fait, ils doivent être polyvalents, parce que ça dépend vraiment de la presse ou alors de l'institution en face qui les recrute. D'accord. Donc le journaliste, le pigiste, qui est un journaliste qui travaille à la pige, doit être en quête permanente d'informations et d'idées d'articles. Parce que le pigiste, il se déplace beaucoup et il n'a pas d'horaire précise de travail. D'accord. En gros, on dit, il peut être sollicité par plusieurs institutions en même temps. Donc il ne doit jamais manquer de travail, mais il doit tout faire pour ne pas être submergé. Oui. Parce que c'est quand même de l'écriture, c'est de l'intellectuel. Effectivement. Il a besoin d'être concentré. Voilà, c'est des recherches. Donc il ne faut pas qu'il soit submergé. Sinon après, il va livrer tout et n'importe quoi. C'est des gens aussi qui travaillent. Ils peuvent être blogueurs aussi, comme je le disais. Ils peuvent être chroniqueurs. Ils peuvent être chroniqueurs, télé, radio, presse, etc. Pour des études, formation, il faut quand même faire une formation, parce qu'on sait que pour devenir journaliste, tu ne tombes pas de ton lit et puis tu deviens journaliste. À moins qu'il soit autodidacte et ça arrive de temps en temps. Ça arrive d'être autodidacte, mais après, il y a toujours utilisé. Moi, je pense qu'il y a toujours une méthodologie à suivre. Même quand on est autodidacte, il faut quand même suivre une certaine méthodologie qu'on n'apprend pas dans le verre d'eau. Effectivement, mais un autodidacte, il a forcément un mentor. Un autodidacte, il ne se lève pas du jour au lendemain à dire « Ah oui, je me sens journaliste, je vais le faire ». Non, il est suivi par quelqu'un. Il a appris sur le tas. Effectivement, parce que les pigistes sont longtemps formés sur le tas et sortent aujourd'hui d'écoles spéciales de filière de l'université. C'est aujourd'hui que franchement, il y a des formations pour les pigistes. Mais avant, c'était vraiment sur le tas qu'ils apprenaient. Et effectivement, à l'université, il y a des universités qui offrent des formations, par exemple des licences pro et des masters pro, à titre d'exemple de journalisme. On peut faire des formations en journalisme économique, journalisme scientifique, presse et communication économique et sociale, ou alors de nouvelles pratiques journalistiques. Il y a des écoles spécialisées en communication aussi, qui présentent des formations. Et généralement, c'est avec accès à Bac plus 2 ou 3. Très bien. On peut devenir pigiste professionnel. Bien. Donc, ça ne demande pas de grandes études. Juste vraiment d'être, comment je vais dire ça... Oh là là, ce matin quoi... Tu bug ! Je bug ! Replay ! Oui ! Innovateur, créatif. Oui. Quelqu'un qui peut aller sur le terrain, qui est mobile, qui se déplace facilement. Une grosse culture générale aussi. Voilà, une grande culture générale, parce que, comme on le disait, il doit être touché à tout. Bien. Ça dépend de la presse, de l'humeur du rédacteur en chef du jour. Il peut lui demander, je veux que tu m'écrives un article sur tel sujet. Oui. Il faut pouvoir avoir quelque chose à dire là-dessus. Très bien. Donc, en gros, c'est ça. Alors, de façon, évolution de salaire, de métier. Oui. Ce sont les plus souvent des jeunes journalistes qui sont pigistes, c'est-à-dire les nouveaux. D'accord. Donc, ceux qui débutent et tout, on leur donne des petits boulots, des petits espaces dans la presse, des petits espaces sur les blogs. Pour se faire la main en passant pour eux. Voilà, pour se faire la main, exactement. Et il leur faut parfois attendre deux à trois ans avant d'obtenir un emploi plus stable et une carte de presse. Donc, les pigistes peuvent alors être intégrés dans une rédaction ou se spécialiser dans un domaine particulier. Oui. Maintenant, il faut savoir qu'être pigiste, ce n'est pas gratuit, même si tu es nouveau, même si tu es autodidacte, même si tu as appris sur le tas. Parce que, généralement, le feuillet, dans la presse, la presse écrite, le feuillet en Afrique, c'est environ de 30 000 francs. 30 000 francs, le feuillet. Le feuillet. D'accord. Ça veut dire que s'ils ont peut-être quatre presses, si il est juste à quatre presses par jour, ça fait 30 000 francs, enfin, quatre, tu multiplies par la semaine. Et puis, ça dépend aussi vraiment des demandes. Il y a des jours, il y aura cinq demandes, des jours, il en aura deux. Donc, c'est vraiment un salaire qui... C'est irrégulier, c'est instable. Voilà, c'est vraiment irrégulier, instable. Mais c'est la marge, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Le pigiste, c'est un journaliste qui travaille à la pige. Alors, Djibindia qui dit, pigiste, c'est donc un prestataire de service, si je comprends bien. Dans la presse, oui, dans le journalisme, dans la communication, on va dire. D'accord. Alors, Ongla, Anna qui dit, il doit être au taquet. Oui, il doit être au taquet parce qu'il doit vraiment être, c'est-à-dire que prêt. Il doit être prêt à tout. Donc, dès qu'on est au contexte, il doit avoir déjà l'idée, déjà la méthodologie, déjà le texte, déjà, donc il doit être au taquet, au taquet, au taquet. Et surtout, c'est plusieurs styles, tu vois, un peu. Donc, il faut vraiment qu'il soit vif, très, très vif. Très, très vif. Un petit coucou à Ezo Cham, le londonien, sur le Facebook live de King FM. Ongla, Anna, Djibindiaï. Et puis, qui d'autre ? Dedoidja, sur le Facebook live de King FM. Et Mister GayRFM, ils se lèvent tous très tôt pour écouter la matinale de Morning King de King FM avec Joyce, Fatim, O, Bintou, Rahman, et puis, etc. Il y aura du passage dans la matinale avec plein de personnes qui vont venir, partir, revenir, partir. Mais tout ça, c'est pour colorer et pisser la matinale. Il est 9h dans le studio Motorola de King FM. A tout de suite.